Le mot de la fin, Mme la députée de Montarville. Bien, M. le Président. Écoutez, les gens qui nous écoutent ont tous vu et entendu la ministre, la ministre qui était à court d'arguments, de toute évidence, qui a tenté de changer de sujet, de parler de nos sites Internet. Donc, je suis très, très fière d'aller faire un tour. C'est un pays libre. Vous faites ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous vous enregistrez si vous voulez. Vous n'avez aucune obligation. C'est ça, la démocratie aussi. Donc, elle a tenté de changer de sujet. On a aussi un beau site Internet en anglais. Je vous invite, les anglophones, à aller faire un tour également. Donc, elle a tenté de changer de sujet pour ne pas avoir à parler du financement illégal, de cette aura de financement illégal qui entoure son parti. Je lui rappelle, elle nous parlait des certificats de sollicitation. Je lui rappelle que le solliciteur Marc-Yvan Côté a obtenu des certificats de sollicitation de son parti pour les années 2007, 2008, 2009, et qu'il est actuellement accusé aux criminels pour des accusations extrêmement graves. Et moi, si j'étais la députée de Bourassa-Sauvé, je me poserais des questions. On a les chiffres ici de Radio-Canada, 2008, 2009, pour le financement, alors qu'il y avait des ministres à 100 000 $. Et on a appris qu'il y a des ministres aux objectifs de 150 000 $. Moi, si j'étais là, je me posais des questions, mais je me dirais, mon Dieu, la personne qui était à ma place en 2008 avait un objectif de 100 000 $ à ramasser 122 000 $. En 2009, elle avait un objectif de 100 000 $ et a ramassé 147 000 $. Mon Dieu, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ça ne lui sonne pas de cloche. Elle n'est pas curieuse de savoir ce qui s'est passé. Cela dit, elle nous dit que la demande que nous faisons ce matin d'extensionner le délai de prescription à 20 ans, c'est irrespectueux, irrespectueux de la Commission Charbonneau. Bien au contraire, bien au contraire, nous disons, la Commission Charbonneau, nous l'embrassons, nous embrassons les recommandations, nous sommes extrêmement respectueux et nous disons, nous pouvons tous, politiciens que nous sommes ici, bonifier ces recommandations. Ce n'est pas une lubie. Les directeurs généraux des élections des années antérieures nous le disaient, il y a même le barreau qui disait remonter 10 ans en arrière, il y a même votre ministre de la Justice qui a accepté de remonter 20 ans en arrière pour le monde de la construction. Nous devons faire la même chose pour les politiciens. Et je vais vous dire ce qui est irrespectueux, Mme la ministre, ce qui est irrespectueux, c'est quand un élu n'écoute pas la population. Ça, c'est irrespectueux. Et qui traite différemment les entrepreneurs corrompus que les politiciens corrompus. Ça, c'est irrespectueux. Et on parle de prescription ce matin. La prescription, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent? C'est le temps. Vous le savez, Mme la ministre, vous êtes avocate. Le temps joue contre nous. Tout le processus judiciaire, il est long, il est tardu, il prend du temps. Il joue contre les citoyens, des citoyens qui veulent que justice soit faite, qui veulent qu'il y ait apparence de justice. Il joue contre les politiciens qui sont honnêtes et intègres. Parce que tant qu'on n'a pas réparation, on se demande ce qui se passe. Quel est tout ce financement occulte? Mais le temps est l'avantage drôlement bien ceux qui ne veulent pas rembourser les cotisations illégales. Moi, je trouve ça très étrange, M. le Président. On va parler de temps. Il me reste cinq minutes. Qu'est-ce qui va se passer pour le vrai? Je vais le dire aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qui va se passer pour de vrai. Le 20 avril prochain, il y aura comparution des sept personnes qui ont été accusées par l'UPAC, dont l'ancienne vice-première ministre qui était assise juste là, et le solliciteur, M. Marc-Yvan Côté. Comparution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce bon monde va aller enregistrer son plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Je vais dire aux gens ce qui va se passer cette journée-là. De un, on ne verra personne. Il y a de fortes chances qu'on ne voit personne. De deux, tous les avocats qui seront là, il y a de fortes chances. Là, c'est la journaliste qui parle. Il y a de fortes chances également que tous les avocats de la défense qui représentent ces accusés disent à M. le juge, avant de commencer, dispense de lecture. Ça veut dire quoi, M. le Président, dispense de lecture? Ça veut dire que le juge n'aura pas à lire tous ces actes d'accusation qui sont très, très, très longs et qui s'étendent sur une période de 11 ans, de 2000 à 2011, pour tous les accusés qui sont sur la dénonciation, dont deux amis du Parti québécois en passant. Mais là, on s'entend que ce qui nous intéresse particulièrement tout, c'est le financement au Parti libéral du Québec. Donc, dispense de lecture. Les gens qui seront dans la salle de cours ne seront rien. Ne seront rien des actes d'accusation. Par la suite, les avocats de la défense, ou de Mme Normandeau, ou de M. Côté et des cinq autres, diront, « Ma cliente ou mon client enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. » Alors, je vous parie tout de suite un petit deux que tous ces gens-là plaideront non-coupables. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Communication de la preuve, je vous prie. Alors, le procureur de la couronne, armé de son dossier, va remettre toute la preuve aux avocats de la défense. Et là, on verra l'épaisseur des dossiers. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette preuve-là? Les gens veulent le savoir. Bien, on va juste voir le dossier qui sera remis physiquement, des mains de la couronne, aux mains des avocats, des accusés. Là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu, c'est quoi l'épaisseur. Mais on ne saura rien, on ne saura rien jusqu'à temps qu'il y ait procès et que cette preuve que l'UPAC a travaillé si fort à aller chercher, que les policiers ont travaillé si fort à aller chercher, soit déposée en cours. Elle sera déposée quand, M. le Président, lorsqu'il y aura un procès? Ce procès-là, il va avoir lieu quand, M. le Président? Ça va être long. Parce que la réalité des choses, nos tribunaux sont engorgés. La réalité des choses, il y aura probablement sept avocats au dossier. Il va falloir que tout ce beau monde s'entende pour trouver des dates pour pouvoir justement procéder. Ça peut nous mener dans deux ans, mais moi, je pense même peut-être trois ans. En trois ans, nous serons rendus où? 2019. 2019, Mme la ministre, avant qu'on ait l'ombre d'une preuve de ce qu'il y a là-dedans. Ça, les gens le savent. Par la suite, nos avocats diront, après la communication de la preuve, donc après avoir eu la preuve entre les mains, reporter pro forma. Une date, reporter pro forma. Reporter pro forma, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons reporter pour la forme. Ça veut dire que l'avocat, les avocats vont étudier la preuve, ce qui est tout à fait normal. Puis là, on va voir l'épaisseur, mais on va étudier tout ça. On va reporter pro forma. On est le 20 avril. Reporter pro forma, vous savez très, très bien comme moi que ça va aller en juillet, août, septembre. Ça n'aura rien d'ici là. Mais les gens attendent. Les gens attendent surtout des réponses du gouvernement, surtout un geste de bonne foi. Le processus judiciaire va suivre son cours et c'est bien qu'il en soit ainsi. C'est bien que les avocats de la défense prennent tout le temps pour regarder ce qu'il y a dans la preuve. Parce que pour la suite, je vous dis qu'il y aura sûrement des requêtes de déposé, des demandes de fait, des précisions sur la preuve. Mais les gens ne sauront rien. Les gens ne sauront rien, mais ce qu'ils savent, par exemple, dans les documents que je vous ai remis, parce que je sais que le député de la Prairie disait que c'est des palabres, nos propos, là, c'est tout imbécile, c'est con, c'est naturellement. Il y a des chiffres. Des chiffres qui n'ont pas été colligés par moi, mais qui ont été colligés par le directeur général des élections. Il y a des périodes vachement importantes où le Parti libéral du Québec a engrangé des fortunes. Il nous parle de prête, non? Et c'est ça qui est important. Et vous avez l'occasion, Mme la ministre, de faire en sorte que ces sommes-là, ces sommes-là soient remboursées. Vous l'avez faite pour les entrepreneurs en construction. Faites-le pour les politiciens. Mme la ministre de la Justice, on a super bien travaillé ensemble. On n'est pas les meilleurs amis du monde, là, vous le direz, là. Mais sur ce dossier-là, on a super bien travaillé ensemble. Pourquoi? Parce que c'était l'intérêt supérieur des citoyens qui comptaient dans ce dossier-là. Et pour ça, je serai toujours là, M. le Président. Et dans le cas qui nous occupe, c'est la même chose. Et nous respectons nos institutions. Nous respectons les recommandations de la Commission Charbonneau. Et nous disons, allons encore plus loin. On l'a fait dans un cas. Faisons-le dans l'autre. Et comme, donc, nous revenons à cette comparution du 20 avril. Il y aura repas à reporter à une date ultérieure pro-forma, pour la forme. On est loin du procès. On est terriblement loin du procès et d'un remboursement. Et plus on s'éloigne du procès et d'un remboursement, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une élection en 2018. Et s'il s'avérait, au terme du procès, où des membres influents et l'ancienne vice-première ministre du Québec soient trouvés coupables, s'il s'avérait, s'il s'avérait qu'il y ait eu de l'argent illégal au Parti libéral du Québec, forcera alors de constater qu'on parlerait des fruits de la criminalité. Alors, la question que je vous pose, s'il y a condamnation, s'il y a, s'il y a, si nous démontrons, les tribunaux démontrent qu'il y a condamnation et qu'il y a de l'argent sale au Parti libéral, est-ce que les élections de 2018 se seraient déroulées avec les fruits de la criminalité? Bien, la question se pose. Vous pouvez bien dire « oh God, madame la ministre », mais la question se pose. Et justement, pour ne pas, pour rétablir la crédibilité minimale que nous avons tous politiciens, pourquoi ne pas faire un geste de bonne foi? Pourquoi ne pas faire comme les libéraux fédéraux l'ont fait à l'époque de la commission Gomery et de placer en fiducie de l'argent pour s'assurer qu'il y aura des sous pour rembourser si jamais, si jamais, il y avait de l'argent sale au Parti libéral? Je mets tout ça au conditionnel, là, personne n'est trouvé coupable encore. Il y a des piles de documents, on a hâte de voir la preuve. Mais les libéraux fédéraux l'ont fait à l'époque, et c'est drôle, il y avait exactement le même acteur qui nous revient, le même acteur qui est accusé cette fois-ci, qui nous revient, et qui était votre solliciteur. Alors donc, ce serait intéressant de voir un geste de bonne foi, de bonne volonté du gouvernement libéral de mettre de l'argent de côté en fiducie. Ça pourrait, à tout événement, redonner confiance dans les acteurs politiques, dans les institutions politiques, dans les politiciens, parce que, M. le Président, on en a drôlement besoin. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre.